bonjour dans cette vidéo je parle de représentation graphique du système d'information alors évidemment il faut d'abord bien comprendre ce que recouvre la notion de système d'information et pour cela je vous renvoie à deux vidéos de cette série l'une sur les besoins d'information de l'entreprise et surtout l'autre sur les enjeux du système d'information et puis en complément je consacrerai une autre vidéo spécifiquement à la représentation d'internet donc regardez les liens en description et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne les représentations graphiques permettent de faciliter la compréhension de phénomènes complexes en s'appuyant sur des éléments visuels on va utiliser des symboles graphiques pour expliquer pour simplifier un fonctionnement ou pour décrire la manière dont on s'organise or le système d'information c'est justement une notion très complexe parce qu'elle va regrouper des éléments très différents qui interagissent tous avec l'information on a d'une part des composantes techniques pour stocker traiter diffuser l'information qu'elle soit physique ou numérique on a des composantes humaines c'est à dire les acteurs qui vont collecter transformer sécuriser diffuser l'information et puis on a des composantes organisationnelles qui décrivent comment circule l'information là encore lors de sa collecte de son traitement de sa diffusion en lien avec les acteurs impliqués alors à cause de cette complexité il est souvent difficile de décrire précisément le système d'information généralement on va en avoir une vision restreinte limitée à notre utilisation courante en oubliant parfois les autres aspects pour améliorer l'efficacité de notre système d'information il est important de le considérer de manière globale je vous donne un exemple il est difficile de régler la question de la sécurité de l'information uniquement au niveau technique parce qu'il faut non seulement sécuriser les parties matérielles et logicielles mais aussi former les acteurs dans leur pratique quotidienne en mettant en place des procédures adaptées mais là on rajoute un autre problème chaque partie du système d'information fait appel à des compétences bien particulières par contre tous les acteurs de l'entreprise ne sont pas des spécialistes de l'ensemble de ces éléments donc on doit pouvoir mettre à leur disposition des outils simples pour qu'ils puissent comprendre tout ce qui a trait à l'information et c'est à ce niveau que des représentations graphiques vont avoir leur utilité alors je vais simplifier les choses en vous proposant de regrouper les représentations graphiques du système d'information en trois grandes familles principales pour commencer l'architecture physique d'un réseau informatique ordinateur auteur etc deuxième point la structure de classement des données les bases de données ou de classement des documents arborescence de classement troisième point les processus de circulation des informations par exemple des diagrammes de flux d'informations et puis en fin de vidéo j'évoquerai rapidement d'autres outils utilisés pour visualiser des besoins plus spécifiques la première famille de graphique acte le fait que le système d'information est désormais fortement lié au monde numérique ce qu'on a appelé les technologies de l'information ont provoqué des bouleversements considérables dans la manière d'interagir avec l'information on va même parfois confondre ces solutions techniques du numérique avec la notion même de système d'information ce qui est naturellement très réducteur parce que non seulement on devait gérer des données et de l'information avant le numérique et qu'il reste également des données physiques mais bon on a souvent besoin de représenter un réseau informatique et pour cela on va cartographier son architecture en symbolisant ses principaux composants physiques dans un schéma imagé on va avoir des symboles pour les ordinateurs fixe au portable pour les serveurs de toute nature réseau stockage ou autres pour représenter des périphériques bien sûr des imprimantes mais aussi d'autres objets connectés interagissant avec l'information je pense à des systèmes de caisse en lien avec des stocks ou le pilotage de robots dans l'industrie on va représenter des équipements servant à la transmission des données sur le réseau les routeurs les commutateurs par exemple ou encore des bornes wifi on peut représenter aussi des éléments de sécurité comme les pare-feu et puis on peut rajouter à cette cartographie des informations sur l'architecture logique des réseaux comme par exemple des ip statique ou dynamique ou des adresses mac donc à chaque fois on utilise des symboles imagés et on positionne les éléments de manière à refléter leur position géographique relative comme sur un plan enfin on représente les connexions généralement filaires entre tous ces composants noté que ces éléments physiques sont fortement liés à des solutions logicielles on va pouvoir les recenser dans des tableaux ou dans des schémas simplifiés de type logigramme la deuxième famille de représentation est centré sur les structures de classement de l'information que cette information soit physique ou numérique on va s'intéresser à la manière dont on organise le stockage de l'information tout en facilitant son tri son repérage son traitement sa diffusion et sa sécurisation j'ai consacré plusieurs vidéos à ces éléments donc n'hésitez pas à les consulter à partir des playlists qui leur sont consacrées côté représentation tout d'abord si on manipule des données numériques on va utiliser des bases de données relationnelles ces bases de données sont très dépendantes d'un logiciel de gestion dédié un sgbdr comme access ou oracle on peut les représenter au moyen d'un schéma relationnel qui va figurer différentes tables de données avec leurs champs ce sont des entêtes de nos colonnes il faut bien entendu préciser deux éléments indispensables d'une part les clés primaires il y en a une dans chaque table et elle sert à identifier de manière certaine chaque entrée individuelle de la table et puis d'autre part les clés étrangères qui sont présentes dans certaines tables et qui permettent de faire le lien avec d'autres tables en pointant sur leur clé primaire et donc on va représenter les tables mises en relation par un trait notez que cette connexion est très directionnelle souvent de type 1 à plusieurs c'est pas équivalent dans les deux sens alors notez que les bases de données relationnelles sont souvent masquées pour les utilisateurs en particulier quand ils utilisent des progiciels de gestion des pji ou des progiciels commerciaux les crm c'est également le cas quand on accède à des bases de données via des formulaires notamment sur internet alors on peut aussi indiquer dans un tableau simple quels sont ces types de logiciels et quelles sont les données qu'ils vont gérer clients fournisseurs commandes etc toujours au niveau du classement de l'information on peut se positionner à un autre niveau lorsqu'on travaille avec des documents les documents regroupent une information complexe contrairement aux données qui sont plus élémentaires pour classer nos documents on va définir des plans de classement des plans de nommage des plans d'indexation alors ce sont des techniques qui sont utilisées aussi bien lorsqu'on travaille avec des informations physiques qu'avec des informations numériques alors en termes de visualisation graphique le plan de classement c'est une arborescence ce qui permet de la représenter en y rajoutant parfois des règles de nommage et parfois des autorisations d'accès par contre pour le nommage et l'indexation pas de solutions graphiques spécifiques au mieux on peut recourir à des tableaux alors troisième famille de graphiques ce qui représente la circulation de l'information au sein de l'organisation alors c'est un point capital pour comprendre le système d'information tout au long du cycle de vie de la donnée ou du document on a plusieurs outils pour représenter des processus en faisant figurer les acteurs impliqués les échanges entre ceux ci les opérations qui sont menées et qui impactent l'information la collecte le traitement etc selon la complexité du processus on peut par exemple utiliser des diagrammes de flux d'information quand les processus sont assez simples ou des diagrammes événements résultats pour représenter des processus plus complexes alors bien sûr il existe d'autres diagrammes qui permettent de représenter des processus en particulier des logigrammes et puis leurs dérivés toutes ces représentations sont normalisées il faut bien respecter les codes graphiques alors là encore je vous renvoie à d'autres vidéos dans lesquelles je présente en détail plusieurs de ces outils en parallèle des trois familles de graphiques dont je viens de vous parler on peut aussi utiliser des outils plus atypiques pour représenter des éléments spécifiques alors je vais évoquer rapidement les tableaux récapitulatifs j'en ai déjà parlé ok ce ne sont pas des graphiques mais ils permettent quand même de résumer de manière synthétique l'information je pense par exemple aux règles de sécurité que l'on va mettre dans un tableau en spécifiant les droits d'accès ouverts à certaines catégories d'utilisateurs et puis de manière plus graphique on peut représenter d'autres aspects liés à l'information à travers des schémas par exemple utiliser des organigrammes pour montrer la sectorisation de la formation en fonction de l'organisation interne de l'entreprise et de ses divisions hiérarchiques et fonctionnelles ou encore je l'ai déjà évoqué des logigrammes ou des dérivés de logigrammes montrant les solutions applicatives selon les métiers ou les responsabilités voilà c'est un sujet qui est assez vaste et je n'ai fait qu'en résumer les principaux éléments pour vous donner une vision d'ensemble maintenant c'est à vous d'approfondir chaque type de représentation en fonction de vos besoins